Bonjour les gens, la définition du brouillard de guerre. Le concept du brouillard de guerre a été introduit par l'analyste militaire prussien Karl von Klosewitz dans son livre « De la guerre » paru à partir de 1832. Par contre, la première utilisation connue du terme « brouillard de guerre » date de 1896 dans le livre de Sir Loncel Augustus Hall intitulé « The Fog of War ». Le brouillard de guerre correspond à l'état d'ignorance dans lequel les commandants se trouvent en ce qui concerne les forces et positions des belligérants dans une guerre. Les militaires tentent de réduire le brouillard de guerre grâce aux renseignements éclaireurs, informateurs, drones, images satellites, etc. Ce terme est couramment utilisé pour définir les mécanismes d'incertitude des jeux de guerre dans les jeux vidéo notamment. Lors de simulation de guerre, il est très simple pour un ordinateur de cacher efficacement les informations à un joueur. C'est un gros avantage par rapport aux jeux société. Dans les jeux vidéo, le brouillard de guerre s'applique aux unités ennemies et souvent au terrain cachées aux joueurs. Ceci est levé une fois que la zone est explorée. Mais ensuite, les informations n'en sont plus mises à jour si le joueur n'a plus d'unité dans cette zone. Pour résumer, le brouillard de guerre est simple à simuler dans les jeux de vidéo, mais beaucoup plus dur dans les jeux société. Dans les jeux de société, le brouillard de guerre est souvent simulé en cachant l'identité des pièces de jeu en les gardant face cachée afin que l'adversaire ne puisse pas savoir lesquelles sont jouées. Un des autres systèmes mis en place par les jeux société pour simuler le brouillard de guerre est la construction du plateau au fil de l'eau, comme dans Magic Maze ou Escape Zombie City. Un autre système est le dévoilement au fur et à mesure des informations, comme la mécanique d'exploration des bâtiments dans Zombicide, où on découvre la présence ou non de zombies dans les pièces du bâtiment qu'on explore. Dans le jeu société, les lettres de Whitechapel, la personne qui joue Jacques Léventreur donne des informations partielles aux enquêteurs et ceci simule le brouillard de guerre, au sens où les enquêteurs ne savent pas exactement où se situe Jacques Léventreur. En ce qui me concerne, la meilleure simulation du brouillard de guerre que j'ai vu dans un jeu société, c'est Captain Sonar, où on cherche à trouver la position de sous-marin haine. Pour résumer, dans les jeux société, il y a différentes mécaniques mises en place pour simuler le brouillard de guerre. Par contre, dans le jeu de rôle, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Si vous ne savez pas ce que c'est le jeu de rôle, je vous ai mis en description de la vidéo un lien vers une vidéo explicative. Dans le jeu de rôle, le maître du jeu peut parfaitement simuler un brouillard de guerre où une partie du terrain ne sera pas visible, mais où l'ennemi est dissimulé. Le maître du jeu peut, comme dans le jeu vidéo, déplacer ou changer ce que les joueurs ne voient pas en fonction de leurs actions. Par exemple, les joueurs rentrent dans une pièce. Au fond de cette pièce, il y a une porte derrière laquelle il y a un garde. Le garde est assis tranquillement en train de jouer aux cartes. Si les joueurs ne font pas de bruit dans la pièce et ouvrent brusquement la porte, ils vont surprendre le garde et donc être avantagés. Par contre, s'ils passent leur temps à fouiller la pièce, à crier comme des fous, à faire du bruit, le garde, lui, a tranquillement le temps de poser ses cartes, prendre son arbalète et attendre tranquillement que les joueurs passent la porte. Voilà, pour le brouillard de guerre, vous avez la définition. Sous-titrage ST' 501